Seigneur notre Dieu, je te soumets toutes choses, sois le maître incontesté de ce moment Seigneur, et que toute chair te soit soumise, et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, mon Dieu, soit banni de ce moment, et que nos cœurs soient attentifs à ta voix Seigneur. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Ta gloire, mon Dieu, Seigneur, glorie à ma salle, merci Seigneur. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh, Seigneur, ta gloire, Seigneur, c'est la gloire. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Et rien ne t'est impossible. Et rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi ta voix. Seigneur, fais-moi ta voix. Je veux la voix, je la désire de tout mon cœur, Seigneur. Seigneur, fais-moi ta voix. Seigneur, fais-moi ta voix. Seigneur, fais-moi ta voix. Tu marches au milieu de nous comme un vaillant héros, puissant, guerrier, fort dans les combats. Lui qui était au commencement et qui demeure le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui est vivant et puissant. Il n'agit que par lui-même. Il ne juge que par lui-même. Il est Dieu en toute circonstance. Il est Dieu dans l'abondance. Il est Dieu dans la disette. Il est Dieu dans la pauvreté. Il est Dieu dans les moments difficiles. Il est Dieu dans les moments de joie. Il est Dieu tout-puissant. Il n'a pas de limites. La distance n'est pas un problème pour lui. La distance n'est pas un problème pour lui. Il est le même. Et en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il est tout-puissant. Il est assis sous son trône de gloire. Il est d'ailleurs le seul qui a vécu la mort. Et devant de qui la mort n'a pas pu résister. Il est celui qui est descendu dans les enfers. Et qui a vécu la mort et toute sa défense. Il est celui qui est monté. Il est celui qui est allé au ciel sans char. Il a été élevé. Il est celui qui est monté sur les nuées. Et il est monté dans le royaume. Il est allé s'établir à la droite de Dieu le Père. Il est celui qui revient nous chercher. Il est celui qui revient nous chercher. Il est celui qui est fidèle à sa parole. Il est celui qui dit et la chose arrive. Il est celui qui est digne de confiance. Il est celui qui est digne de confiance. Aucune parole sortie de sa bouche n'a jamais été réalisée. Tout ce qui libère féconde. Et tout ce qui féconde conçoit. Et tout ce qui est conçu accouche. Et tout ce qui accouche naît. Et tout ce qui naît se développe. Et tout ce qui se développe grandit. Il est vivant. Il est puissant. Il est Seigneur. Et c'est de lui que ce matin il s'agit. C'est pourquoi je voudrais que tu acclames fortement le Seigneur. Le Seigneur. Je voudrais que tu donnes un cri de joie. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce matin, je bénis le Seigneur. Et je remercie nos pères qui nous ont fait confiance. Alléluia. Alléluia. J'espère que je ne vais pas abuser de notre temps. Seigneur, merci. Ce matin, nous allons parler d'un thème que Dieu a déposé à mon cœur. Et bien avant cela, je voudrais que tu salutes ton voisin ou ta voisine. Je vous dis bonjour. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Et dans une saine pensée, tu vas regarder ton voisin et tu vas lui dire, tu es beau, tu es belle. Dans une saine pensée, tu regardes ton voisin et tu lui dis, tu es beau et tu es belle. Si c'est un garçon, il est beau, ne te trompe pas pour dire à un frère, tu es belle. Ça n'existe pas chez nous ici. Alléluia. Alléluia. Waouh. Nous sommes beaux, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi le thème que Dieu a déposé à mon cœur, c'est les parures du cœur. Les parures du cœur. Ce matin, on s'est levé, tout beau, chacun s'est préparé. On s'est paré de nos beaux habits. On a mis tout ce qui est bien. Et puis, on est tous venus. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que tu dis à ton tour. Regarde et tu dis, tu es beau et tu es belle. Maintenant, maintenant qu'on est beau et on est belle, Dieu maintenant va nous passer au scanner pour voir maintenant si nos cœurs sont aussi parés. Alléluia. Parce que Dieu nous veut au complet. Alléluia. Il est bien. Et d'ailleurs, il est agréable d'être bien habillé. Bien se vêtir. Mettre des, comment on dit ça, des chaînes, des bracelets, des montres, etc. D'autres même qui coûtent un bras, comme on le dit ici en France. C'est coûteux. Et tout ça, c'est bien. Mais la Bible dit une chose. C'est que Dieu a un regard différent quand il nous regarde. Alléluia. Dieu a un regard différent quand il nous regarde. Nous allons prendre deux textes. Nous allons prendre deux textes. Donc, le premier, c'est dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 7. Comment Dieu nous regarde. 1 Samuel chapitre 16 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel, pardon. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Waouh. Waouh. Voici un texte qui nous montre comment Dieu nous regarde. En réalité, la façon dont nous sommes assis, si Dieu entrait par la porte et qu'il devait scanner chacun d'entre nous, en fait, il ne verrait même pas ton vêtement. Il ne verrait même pas ce que tu as porté. Même si c'est cher. Même si c'est du Gucci. En fait, dès qu'il arrive, la seule chose qu'il regarde dans ses yeux, ses yeux ne voient que ton cœur. Ses yeux ne voient que ton cœur. Ses yeux ne voient que ton cœur. Et ça, c'est Dieu lui-même qui le dit. C'est Dieu lui-même qui le dit. Et la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel. C'est pas, ils sont allés dire à Samuel, entre nous. Bon, peut-être que Dieu regarde. Non, Dieu lui-même se lève et il définit son principe d'appréciation. Alléluia. Et il dit que les hommes regardent l'apparence. Aujourd'hui, l'apparence, soigner l'apparence est devenue l'une des choses, l'une des choses qui est d'actualité. On soigne beaucoup l'apparence. Les make-up, les, comment on dit ça? Il y a même, il y a d'autres qui sont spécialisés à faire des ongles. D'autres sont spécialisés à faire des cils, des sous-cils. Mais leurs sous-cils ne finissent pas. Alléluia. Il y a d'autres qui sont spécialisés à faire tellement de choses jusqu'à la chirurgie. Rien que, jusqu'à, on appelle ça chirurgie plastique. On va t'étirer jusqu'à quand tu vas t'éclater un jour. Ou bien, tu vas te déchirer un jour. Mais oui, il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi c'est plastique? Pourquoi ils n'ont pas choisi autre chose? On dit chirurgie plastique. On est en train de t'étirer. Et toi, tu es content. Alléluia. Dieu t'a créé beau et belle. Et la Bible dit que quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il s'est arrêté. Il a regardé le projet. Il a validé. Il a dit très bien. Il a dit que c'est très bien. Vous savez, dans le domaine de projet, dans le domaine de la gestion de projet, par exemple, on peut séquencer un projet, un grand projet, en plusieurs étapes. Et donc, quand on fait une étape, on le valide. On fait un point. On fait un point. On fait un point. Donc, Dieu a fait un point. Fait un point. Fait un point. De chaque chose qu'il créait. C'est pourquoi, quand il créait chaque chose, il validait. Il dit que c'était bon. C'est bon. C'est bon. Mais quand il est arrivé à la création de l'homme, il a dit que c'est très bien. Alléluia. Parce qu'il avait vu que l'homme, il avait créé effectivement comme il le désirait. Et son projet était accompli. Vous voyez ? Donc, il n'y avait pas de deuxième round pour dire, bon, on va reporter pour voir. On va faire un check-up pour voir s'il y a des choses qui ne sont pas bien faites. On va régler. Non. Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait une bonne fois pour toutes. Il est celui, quand il réalise un projet, il ne revient pas là-dessus. Alléluia. Parce que quand il le fait, il le fait avec toute son attention, tout son effort et le meilleur de lui-même. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur l'aspect extérieur. Pourtant, ce n'est pas cela que Dieu regarde. Et la preuve, quand nous allons mourir, quand nous allons partir, nous n'irons pas avec ces choses. Tes plus beaux vêtements seront distribués à des inconnus même, auxquels tu n'as jamais pensé à ton départ. Tes plus beaux vêtements. Ou lorsque, quand tu portes comme ça, tu ne te sens plus. Mais quand tu vas partir, ces vêtements-là ne servront plus à rien. Les parues que tu aurais mises sur toi, que ce soit des chaînes, des boucles d'oreilles, etc. Tout ce que tu peux mettre, même des chaussures qui coûtent excessivement cher, quand tu seras parti. Ces choses n'auront aucune valeur. Ces choses ne pourront pas nous sauver. C'est pourquoi Dieu, lui, il va à l'essentiel. Et il dit, lui, il regarde au cœur. Parce que c'est ce qui est essentiel. Et aujourd'hui, tellement nous sommes focalisés à travailler sur l'extérieur, nous faisons peu d'efforts sur la parue intérieure, sur la parue de nos cœurs. Alléluia. Or, Dieu préfère celui qui a un cœur paré et qui n'a pas de vêtements. Ou qui est revêtu dans des vêtements d'aïon. Alléluia. La preuve, Jean-Baptiste, il s'habillait comment? Bon, c'est sûr que si Jean-Baptiste apparaissait à notre époque aujourd'hui et qu'il rentrait dans cette salle, il y a des gens qui vont fuir. Parce que c'était des peaux d'animaux sur lui. Et il vivait dans le désert. En fait, il vivait un peu comme un clochard, si vous voulez. Il vivait un peu comme un clochard. Il vivait un peu comme un clochard. Élie, il vivait comment? Quand vous lisez la parole de Dieu et qu'il a dit que Dieu a envoyé Élie vers le torrent de Kérit, vers le Jourdain. Mais quelqu'un qui vit à côté, l'abbé ne doit pas préciser, il n'est même pas parti avec des habits. Il est parti avec son vêtement. Mais la crise a duré pendant trois ans et demi. Pendant trois ans et demi. Donc, c'est la disposition du cœur qui est beaucoup plus importante pour Dieu. Alléluia! Quelle est la disposition de notre cœur? Et vous savez, la parabole des dix vièges nous enseigne que nous sommes l'épouse. Et la marche avec Dieu est une marche vers l'épouse. Alléluia! Nous allons à la rencontre de l'épouse. Mais comment vas-tu rencontrer ton époux? Dans quel état vas-tu rencontrer ton époux? Avec quel état de cœur vas-tu rencontrer ton époux? Est-ce que, bien souvent, nous voyons autour de nous, lorsqu'il y a un mariage ou un grand événement, nous savons à quel point les hommes s'habillent tellement de façon classe. Certains le font pour être remarqués. Certains le font parce que c'est ce qu'ils ont dans leur garde-robe. Certains vont même s'endetter pour pouvoir paraître tapés à l'œil. Mais toutes ces choses, nous le faisons. Mais nous qui partons rencontrer le Seigneur, comment nous parlons-nous? Et l'apparition du cœur, en réalité, c'est qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Et le Seigneur, le Saint-Esprit, était en train de m'enseigner que le cœur est semblable à un champ. Le cœur est semblable à un champ. Et chaque chose que tu y mets, c'est comme chaque chose que tu cultives. Et la première graine qui arrive, pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est la parole. Pour le diable, c'est les pensées. Et quand les mauvaises pensées arrivent, c'est comme une graine que le diable sème dans ton cœur. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de cela? Vous savez, il y a une chose très importante, qu'on soit chrétien ou pas. Dieu a dit cela, qui est une réalité dans la vie de tous les humains. Lorsqu'il a créé le jardin d'Éden, il a dit à l'homme de le cultiver et le garder. Et ce principe-là, il est ancré en l'homme. Il est ancré en l'homme. Qu'il soit chrétien ou pas, ce principe est ancré en l'homme. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Ils ont tendance, même quand ils font le mal, à le cultiver et à garder cette vie-là. À garder ce principe. Parce que c'est un principe que Dieu a dit. Il a déclaré sur Adam, il a dit de le cultiver et garder. Et chaque fois que l'homme va se trouver en face de quelque chose, qui ressemble à un jardin, il va vouloir le cultiver. Il va vouloir le cultiver et vouloir le garder. Voilà pourquoi, de façon naturelle, quand tu as quelque chose, tu as tout de suite envie de le protéger. Tu as tout de suite envie de le sécuriser. Tu as tout de suite envie de garder sous vous-même. Quand on est pris par l'égoïsme, on a envie de l'avoir que pour nous seuls. Vous voyez? Donc Dieu nous enseigne clairement que le cultiver et le garder, souvent nous l'appliquons aussi dans tous les aspects de nos vies. Quand quelqu'un t'a fait du mal et que tu gardes cela dans ton cœur et que cela conditionne ton comportement et que cela sera quelque chose que tu développes au fil des années, tu prends des résolutions, tu es en train de cultiver comme ça ce qui a été sémé dans ton cœur. Mais quand Dieu envoie sa parole et qu'il sème sa parole dans ton cœur et que tu développes cela dans ton cœur, comment développer cela? C'est le confesser et puis s'exécuter. Alléluia! Quand tu confesses, alors vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Mais quand tu as entendu, qu'est-ce que tu as fait? Il faut d'abord la première des choses, il faut déclarer ces choses. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand ton cœur est rempli de la parole de Dieu, ça veut dire que ce que tu vas commencer à dire, c'est la manifestation de ton cœur. Alléluia! Et ainsi, tu es en train de développer cela, tu es en train de cultiver cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans nos cœurs? De quoi est paré ton cœur? Si aujourd'hui, Jésus arrivait dans cette salle, physiquement, et qu'il voulait passer chacun de nous au scanner, qu'est-ce qu'il trouvera dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'il trouvera dans nos cœurs? Il y a une belle histoire que nous allons ensemble lire, qui est une très belle histoire, qui va nous permettre de tirer quelques leçons. dans Luc au chapitre 19. Prenez avec moi, Luc chapitre 19, s'il vous plaît. Du verset 1 au verset 10. Il s'agit donc de l'histoire d'une rencontre. Alléluia! D'une rencontre exceptionnelle. Luc au chapitre 19, du verset 1 au verset 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta-ci en succomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit, Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure chez toi. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zaché se hâte à de descendre. Et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger sur un homme pécheur. Mais Zaché se tenant devant, le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait un tort, si j'ai fait tort de quelque chose pour moi, à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voici une histoire très intéressante. Voici un monsieur qui s'appelle Zaché. Zaché est un monsieur qui était court de taille, peut-être un peu comme moi. Il était court de taille. Et la Bible dit qu'il a entendu que Jésus était en train de passer à Jéricho. Jésus était en train de passer à Jéricho. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'attitude de Zaché. L'attitude de Zaché. Zaché, il entend que Jésus est en train de passer à Jéricho. Donc, il habitait certainement Jéricho ou les environs. Et la Bible dit que Zaché, il s'est levé, il a commencé à courir pour aller voir le Seigneur Jésus. Zaché n'avait pas, l'intention de Zaché n'était pas beaucoup. Il voulait voir qui était Jésus. Qui est Jésus ? Qui était Jésus ? Vous imaginez, aujourd'hui, un directeur d'impôt qui perçoit les impôts à Villeneuve-le-Roi, dans toute la ville, et ce monsieur, il est court de taille, et il s'élève un matin, on dit Jésus est en train de passer, et il se met à courir pour aller voir Jésus. Ça veut dire que s'il avait une âne, il avait une âne sur laquelle il montait, il la laissait de côté. S'il avait des chars, il a laissé cela de côté. Toutes ces choses que je cite, dans notre temps moderne actuel, c'est le symbole de Rolls Royce, c'est le symbole de Volkswagen, c'est le symbole des grosses cylindrées que les gens roulent. Il a laissé tout ça de côté. Mais la Bible dit qu'il a commencé à marcher, il a commencé à courir. Mais il avait un problème. Il avait un problème. C'est qu'il était court de taille. Première chose que je voulais ici, que le Saint-Esprit m'a enseigné, c'est que Zachée avait premièrement soif de Dieu. Il avait soif de Jésus. Il voulait savoir qui était Jésus. Zachée avait soif de Jésus. Et la deuxième chose, c'est que Zachée avait le désir, il brûlait du désir de voir le Seigneur Jésus. Vous savez, lorsque dans ton cœur, où ton cœur est paré de la soif de Dieu, et le désir de voir le Seigneur, payer le prix n'est pas un problème pour toi. Alléluia. Alléluia. De quoi est paré ton cœur ? Zachée était prêt à payer le prix, même s'il fallait monter sur un arbre, même s'il fallait grimper sur un arbre. Alors, dès lors que Zachée était animée par le désir, par la soif de Dieu, tout ce qu'il pouvait faire, même si on lui disait, « Monte sur le toit d'un véhicule » ou « Monte sur le toit d'un immeuble », Zachée était prêt à le faire. Aujourd'hui, la soif de Dieu n'est plus trop ça dans nos vies. Et malheureusement, pour chercher le Seigneur est devenue une corvée, nous traînons les parcs quand il s'agit des choses de Dieu. Zachée était animée de ce désir. Et lorsque cette soif t'anime, lorsque ce désir enflamme ton cœur, tu es capable de franchir les obstacles. Le premier obstacle qu'il a franchi, c'était d'abord les géants. Les géants. Il était court de taille. Bien souvent, les géants peuvent symboliser ceux qui ont une foi grande, ou ceux qui sont de grande taille, ceux qui sont les anciens, ou ceux qui sont élevés en autorité, etc., etc. Souvent, cela peut être un frein pour nous. Pourquoi cela peut être un frein pour nous? Parce qu'eux, ils ont trouvé Jésus, ils ont trouvé des choses. Et souvent, on le souhaite ces personnes sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi. Mais j'aimerais te dire ceci. Il est bien que tu aies ton expérience personnelle avec Jésus. Et c'est ce que Zachée a compris. Zachée a compris qu'il fallait qu'il ait son expérience personnelle avec Jésus. C'est pourquoi les personnes qui étaient géantes, qui étaient autour de lui, qui l'empêchaient de voir, pour lui, c'était un obstacle à franchir. C'était un obstacle à franchir. Deuxième problème, la taille de Zachée. La taille de Zachée. La taille, c'est la dimension dans laquelle tu es. Quelle est la dimension dans laquelle tu es? Est-ce que tu es encore nouveau? Est-ce que tu es ancien? Quelle est la dimension que tu as dans ta vie? Mais la Bible dit que cela n'a pas été un obstacle pour Zachée. La dimension de Zachée l'a poussée à chercher des solutions. L'a poussée à chercher des solutions. Et Jésus a vu que Zachée brûlait du désir de le voir. Et Zachée a vu Zachée a résolu en lui-même que rien ne pouvait l'empêcher de voir le Seigneur. Quelle est la parue de notre cœur? Alors le prix pour Zachée était de monter sur un sycomore. Il fallait pour lui monter sur un sycomore. Il était prêt à payer le prix qu'elle lui permettait de voir Jésus. Et aujourd'hui, beaucoup ne cherchent pas à voir le Seigneur. Ne cherchent pas à voir le Seigneur. Ils viennent juste à l'église. Ne cherchent pas à voir le Seigneur. Et vous voyez, quand tu viens juste à l'église, en fait, l'église devient pour toi comme un manège. Qui est déjà allé dans un parc, dans un parc à ses risques ou les parcs, etc. Tu montes dans le manège, il te fait un tour. Quand ça finit, tu descends, tu t'en vas. Tu reviens encore, tu remontes, mais rien ne change. Rien ne change. Mais, quand Zachée a rencontré le Seigneur et quand Jésus est venu vers lui, la Bible nous dit, et quand nous le lisons, Jésus n'a même pas commencé à prêcher à Zachée. Zachée a commencé lui-même à changer les paru qui n'était pas dans son cœur. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, alors, les choses commencent à s'éclairer dans notre esprit. Tu commences à réaliser qu'il y a telle chose qui n'est pas bon, qu'il y a telle chose qui n'est pas bien, qu'il y a telle chose qu'il faut changer. Zachée a commencé même à se répentir avant même que Jésus ouvre la bouche. avant que Jésus ouvre la bouche. Jésus n'a même pas identifié son péché. Vous savez, c'est aussi l'occasion de dire ici qu'il faut apprendre à marcher avec des personnes qui se sanctifient. Alléluia. Parce que quand quelqu'un vit dans la sanctification, quand tu fréquentes cette personne, ça vit d'impact. Zachée a été impacté par la présence de Jésus. Et il a vu son état lorsqu'il a vu Jésus. Lorsqu'il a entendu la parole, lorsqu'il a entendu Jésus parler, il s'est rendu compte de son état. La vie de sainteté du Seigneur Jésus a impacté la vie de Zachée. N'ayons pas des amis qui nous doivent avoir de mauvaises influences. les amis. Qui fréquentes-tu? Et quel effet cette personne a sur toi? Zachée a croisé Jésus. Automatiquement, il est entré dans une vie de répétence. toi, quand tu rentres déjà dans la première chose, ça te pousse à aller pêcher automatiquement. Pourquoi? Parce que leur vie, c'est ça en réalité. C'est pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies courront les bonnes mœurs. Alléluia. Et aujourd'hui, nous trouvons dans l'église des gens dont le cœur n'est pas paré des choses que le Seigneur précise. En réalité, quand le Seigneur viendra, il regardera dans nos cœurs. Qu'est-ce que nous avons sémé dans notre champ? Qu'est-ce que tu as sémé dans ton champ? Qu'est-ce que tu développes? Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu cultives? Et qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Qu'est-ce que tu cultives? Et qu'est-ce que tu gardes? Cela est très important. Parce que vous savez, souvent ce que nous cultivons et nous gardons, et comme vous savez, également les parures sont aussi des trésors. La Bible dit, là où est ton trésor, là où se sera ton cœur. Quel est le trésor? Quelles sont les parures que tu as dans ton cœur? J'ai noté quelques parures que Dieu souhaiterait quand même voir dans nos vies. Alléluia. Dieu souhaiterait voir la première parure que Dieu a mis à mon cœur depuis plus d'une semaine, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu est la clé qui va te permettre d'aller loin avec le Seigneur. et la crainte de Dieu est la clé qui démarre le véhicule de la sagesse. Parce que la Bible dit, la crainte de l'éternel est le commencement de l'art de la sagesse. La crainte de Dieu. Aujourd'hui, la crainte a disparu ou est en train de disparaître dans l'église, est en train de disparaître dans les vies. Aujourd'hui, Dieu fait des miracles, mais nous sommes habitués, alors cela ne nous change pas. Aujourd'hui, le Seigneur fait des choses terribles, nous voyons cela, mais rien ne change en réalité dans la vie des personnes. Parce que nous avons commencé à être habitués et la crainte de Dieu nous a quittés. Et la crainte, lorsqu'il n'y a pas la crainte de Dieu, cela crée l'insensibilité à la voix de Dieu. L'insensibilité à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup sont devenus insensibles à la voix de Dieu. Et les choses qui procuraient la crainte de Dieu dans le cœur de nos contemporains, ces choses aujourd'hui ne produisent plus cette même effet dans la vie de plusieurs personnes. Dieu fait quelque chose pour toi. Au lieu que cela t'inspire la crainte pour que tu te sanctifies davantage, bon, pour toi, tu prends comme si tu es normal. Et beaucoup, ce sont, ont commencé à s'habituer à Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Alléluia! on ne s'habitue pas à Dieu. La crainte de Dieu. Dieu veut que tu restaures cette crainte dans ton cœur. Parce que c'est la crainte de Dieu qui va t'aider, qui va t'aider pour aller de l'avant. Où est passée la crainte de Dieu que tu avais avant? La crainte de Dieu nous pousse à nous sanctifier. La crainte de Dieu nous pousse à prendre la parole de Dieu sérieuse. La crainte de Dieu nous pousse à examiner les Écritures. La crainte de Dieu nous pousse à nous sanctifier davantage. La crainte de Dieu nous pousse à nous éloigner du péché. La crainte de Dieu nous pousse à nous investir pour le royaume. Et la deuxième chose dont je cite c'est la sanctification après la crainte de Dieu parce que la crainte de Dieu va entraîner va te motiver à aller dans la voie de la sanctification. Et cela donc en troisième point va permettre d'amplifier ta foi. Quand Dieu regarde dans ton champ et dans ton cœur y a-t-il la foi? Jésus a posé cette question. Quand le fils de l'homme reviendra trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que le mal est en train de croître le mal est en train de croître et il a dit ceci quand l'iniquité se sera accrue l'amour du plus grand homme se refroidira dans Matthieu 24 il a dit cela mais voyez-vous en même temps qu'il dit cela c'est que il y a aussi la possibilité de garder la foi Alléluia il dit l'amour du plus grand homme se refroidira parce que le mal va accroître le mal va continuer de croître mais nous devons aussi croître Alléluia Jésus pouvait dire il faut que il faut que donc il faut que les bons herbes et les mauvaises croissent ensemble ils vont croître mais nous devons aussi croître Alléluia alors donc le quatrième point que j'aimerais citer c'est l'amour quand Dieu regarde dans ton champ y a-t-il l'amour? quand il regarde dans notre coeur y a-t-il l'amour? n'est-ce pas un amour de façade? ou bien c'est juste des paroles en l'air? Alléluia en cinquième point le Seigneur m'a dit c'est ici il y a l'une des choses importantes parce que tu seras toujours frustré parce qu'il y aura des gens qui vont mal se comporter avec toi l'une des choses clés à avoir c'est le pardon est-ce que tu pardonnes? est-ce que nous pardonnons? et quand Dieu regarde dans notre champ il regarde il cherche mais on l'a frustré hier on lui a balé mal mais oh je ne trouve pas le pardon qui a-t-il à la place? il y a la haine la rancure la rancune et quand tu développes cela dans ton coeur tu es en train de s'aimer cela dans ta vie alléluia et donc en sixième point il y a la pureté il y a la pureté Dieu veut voir la pureté dans nos coeurs et en septième point l'humilité Dieu veut voir l'humilité dans nos vies quand tu regardes est-il humble? ok je veux le bénir mais est-ce qu'il est humble? je veux le bénir mais je recherche l'humilité dans sa vie et je n'en trouve pas je recherche l'humilité et je n'en trouve pas vous savez Dieu a passé en revue et a dressé le bilan de la vie de Salomon dans 1 roi 11 au verset 4 la Bible dresse la Bible dresse le tableau de la vie de Salomon la Bible dresse le tableau de la vie du coeur de Salomon on va le lire ensemble 1 roi 11 verset 4 1 roi 11 verset 4 1 roi au chapitre 11 verset 4 il a dit ceci à l'époque de la vieillesse de Salomon ces femmes inclinaient son coeur vers d'autres dieux et son coeur ne fut point tout entier à l'éternel son Dieu comme l'avait été le coeur de David son père la Bible dresse l'état du coeur de Salomon la Bible nous dit que son coeur n'était pas tout entier donc son coeur était partagé et il y a des gens qui vivent comme ça avec un coeur partagé entre le monde et les choses de Dieu il y a des gens qui vivent comme ça avec dans le coeur les parus les choses du monde et les choses de Dieu et ils pensent qu'on peut faire un mixage des deux c'est pas possible c'est pas possible soit tu es de Dieu alors tu t'attaches aux chances de Dieu ou soit tu ne l'es pas il n'y a pas de moitié 50-50 no way et la Bible dresse ce tableau là pour dire que son coeur était attaché son coeur a été attaché à des femmes et attaché à d'autres dieux que ces femmes adorées ton coeur est-il attaché au Seigneur est-il en entier à Dieu ou y a-t-il une portion du coeur qui est pour l'oeuvre pour Dieu et puis les choses dès qu'on sort d'ici comme on le dit chasseur naturel revient au galop on retourne on retrouve lui qui était avant de rentrer dans le temple pour la prière aussitôt qu'il sort on retrouve cette identité là est-ce que c'est cela ma vie est-ce que c'est cela ma vie c'est pas cela que Dieu nous appelle et Dieu compare quand Dieu regarde nos coeurs il compare regardez Dieu compare le coeur de Salomon à celui de son père qu'est-ce qu'il y a dans ton coeur quels sont les parus que nous avons dans nos coeurs n'as-tu pas gardé quelque chose dans ton coeur contre quelqu'un y a-t-il pas des choses que tu caches dans ton coeur qu'est-ce que tu cultives dans ton coeur et la bonne nouvelle c'est que même si tu n'ouvres pas la bouche pour parler Dieu voit l'état de ton coeur il n'a pas besoin de loupe pour cela Alléluia il n'a même pas besoin de te faire passer au scanner parce qu'il te voit vous savez lorsque ton coeur est parlé des choses de Dieu il y a une chose qui est importante tu ne passeras jamais tu ne passeras jamais à côté du temps de ta visitation et c'est l'une des choses que le Seigneur a reproché à Jérusalem il a dit tu as manqué le temps de ta visitation et ma prière c'est que nul ne manque le temps que le temps que Dieu viendra le temps que Dieu utilisera pour venir vers toi parce que c'est l'est paru de notre coeur en réalité qui dresse le tapis rouge au Seigneur pour qu'il vienne de notre vie Alléluia l'état de ton coeur va amener Dieu à s'intéresser plus à toi Alléluia à collaborer avec toi à faire de toi un homme de confiance c'est pourquoi Dieu pouvait appeler David l'homme selon mon coeur parce que Dieu savait qu'il était quelqu'un qui pouvait reconnaître son état il était quelqu'un lorsque il y avait quelque chose il savait ouvrir son coeur et l'exposer devant Dieu mais nous nous sommes champions dans renfermer les choses dans nos coeurs et souvent on appelle ça secret mais ça va te tuer mon bien-aimé tu vas mourir en faisant ces choses et on va terminer par un passage le proverbe chapitre 4 au verset 23 vous pouvez noter cela le Seigneur nous dit garde ton coeur plus que toute autre chose car c'est d'elle que viennent les sources les sources de la vie ce qui monte dans nos coeurs influence nos comportements et ce qui influence nos comportements peuvent nous détruire Alléluia veillons sur notre coeur et ce matin Dieu veut parler à quelqu'un s'il y avait dans ton coeur des choses il est temps pour toi de te séparer de ces choses parce que Dieu veut que ton coeur soit à lui et à ton coeur en entier et alors que je priais le Seigneur m'a mis à coeur qu'il veut te donner son coeur pendant qu'on était en prière tout à l'heure le Seigneur me disait qu'il veut donner son coeur à quelqu'un donner le coeur à quelqu'un c'est quelqu'un qui va ressentir les besoins de Dieu quelqu'un qui lorsque le Seigneur a mal il ressentira cela quand quelque chose ne va pas quand Dieu veut parler à son église c'est quelqu'un qui pourra faire confiance Dieu veut reconquérir ton coeur ce matin pour qu'il soit à lui et à lui en entier nous allons ensemble prier le Seigneur avec votre permission quelles sont les parues que nous avons dans nos coeurs et si nous avons remarqué ce matin je n'ai pas parlé des mauvaises parues j'ai plutôt parlé des bonnes parues que Dieu veut que nous ayons parce que les mauvaises parues chacun en est conscient alléluia chacun en est conscient et lorsqu'on sera en train de parcourir ensemble la parole de Dieu il y a une chose dont je suis sûr c'est que le Saint cet esprit t'éclairera sur les mauvaises parues qui sont dans ton coeur alors ce matin veut changer il veut changer il veut changer nos coeurs et il veut que nos coeurs soient à lui et à lui seul tout entier et bien bien souvent certains même s'ils ont des bonnes parues mais à force de vouloir plaire aux autres font des choses qui trahissent leur foi trahissent leur foi et après ils ont mal ils en souffrent et ils veulent changer mais l'éternel ton Dieu veut ce matin que nous revoyons notre vie que nous revoyons notre coeur est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour ceux qui le peuvent pour ceux qui sentent le poids de la fatigue vous pouvez également nous tenir debout ça nous fera du bien et nous allons prier ensemble le Seigneur prions ensemble le Seigneur notre Dieu et présentons nos coeurs à Dieu parce que l'éternel ne regarde pas ce qui frappe à l'oeil mais il regarde ton coeur et la chose la plus importante c'est que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment et il a dit il viendra comme un voleur c'est pourquoi nous n'avons pas nous n'avons pas hâte de que nous nous préparerons demain nous n'avons pas hâte de que nous nous préparerons dans un mois nous n'avons pas hâte de que nous nous préparerons dans une heure il est là pour toi de te réconcilier avec Dieu parce que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment et il a dit ce jour là viendra comme un voleur es-tu prêt est-ce que tu te prépares est-ce que tu te parles de quoi est paré ton coeur de quoi est paré ton coeur de quoi est paré ton coeur c'est notre coeur que le Seigneur regarde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous allons les soutenir dans la prière. Pendant que l'apôtre et le pasteur, le pasteur du jour, nous allons ensemble prier et recommander nos frères au Seigneur, prier pour eux. Afin que le Seigneur scelle dans leur vie cet engagement qu'il vient de prendre. Père, merci. Père, merci.